Général Vincent Desportes, bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et co-auteur, vous le voyez sur les images, de viser le sommet pour réussir, devenir stratège aux éditions de Noël. Démarrons cette interview par cette nouvelle dramatique, la mort de Frédéric Leclerc-Rimov, 32 ans, journaliste à BFM TV, mort hier alors qu'il faisait son métier. Le parquet national antiterroriste a annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête pour crime de guerre. Aux téléspectateurs ce matin qui nous regardent, est-ce que c'est une procédure normale ? Pourquoi la France lance-t-elle une telle enquête ? D'abord, moi je voudrais saluer le travail remarquable que font les journalistes sur le terrain. C'est peut-être une grande différence finalement entre l'Occident et la Russie. La Russie cache l'information, et bien non. Les journalistes français sont libres, ils vont au contraire au plus près des combats en prenant des risques terribles, on l'a vu, pour faire en sorte que les informations soient connues et que les concitoyens puissent faire leur propre jugement. Je crois qu'il faut les saluer chapeau bas. C'était la deuxième fois qu'il se rendait en Ukraine, c'était son choix, et effectivement il a pris tous les risques. Absolument, et je trouve que c'est très bien. La démocratie c'est ça, c'est la presse libre, c'est le courage des journalistes, et je trouve ça extrêmement bien. Est-ce que c'est une procédure normale ? Je ne sais pas. C'est un crime de guerre. Moi je ne pense pas que les Russes savaient que ce journaliste était dans ce convoi, mais c'était un convoi humanitaire. Et donc frapper un convoi humanitaire relève effectivement des crimes de guerre, et il est quand même assez peu probable que les Russes, avec tous les moyens d'information et de renseignements qu'ils ont, n'étaient pas au courant que c'était un convoi humanitaire. Il n'en reste pas moins que cette route-là est probablement aujourd'hui la route la plus dangereuse au monde et que quand on la prend, on prend des risques certains. On va revenir en effet sur la situation sur place. Dans la nuance que vous apportez à votre propos, vous dites que les Russes, évidemment, en tout cas ne savaient pas qu'un journaliste, des journalistes, se situaient dans ce camion, mais malgré tout on voit que dans la stratégie russe, il n'épargne personne, même les convois civils. C'est ce qui s'est passé, on l'a vu, il y a plusieurs semaines à Mariupol. Non mais exactement, cette guerre russe est une guerre de vengeance, et c'est une guerre barbare, mais qui ne nous surprend pas parce que c'est la manière des Russes de faire la guerre. La vie de leurs propres soldats leur importe peu. Vous imaginez donc bien que la vie des autres du camp adverse leur importe encore moins. Le droit international n'est absolument pas le problème de M. Poutine et il le viole régulièrement. Et on sait que les armées russes prêtent extrêmement peu attention aux limitations dans l'emploi des armes. On a vu des armes à fragmentation qui ont été utilisées, on a vu des armes incendiaires. M. Poutine veut gagner sa guerre et il le fait par tous les moyens utilisables. En visant des camions siglés humanitaires, quel est le but, l'objectif ? C'est terroriser absolument toutes les populations, envoyer ce message, accélérer les départs, les empêcher ? Quelle est votre vision des choses là-dessus ? C'est difficile à dire, mais évidemment, Vladimir Poutine veut casser la résistance ukrainienne, qui est encore à l'œuvre dans ces régions parfaitement en difficulté. C'est un constat, mais qui est toujours à l'œuvre. Bien sûr, et ça n'est pas fini parce que Sievi-Rodonesk va être un nouveau Mariupol. Cette ville est en train d'être détruite et les Ukrainiens, évidemment, comme un Mariupol, ne lâcheront pas sauf s'ils en reçoivent l'ordre du président Zelensky. Sievi-Rodonesk est devenu un symbole comme l'était Mariupol. Je crois que la nation ukrainienne est en train, non pas de se créer, parce qu'elle existe, mais de se reconsolider pendant cette guerre. Et ces batailles particulières que chacun connaît ressemblent à un certain nombre de batailles qui ont forgé des armées, forgé des nations, comme par exemple la maison des dernières cartouches en 1870 à Sedan, comme la victoire de Cameroun pendant la guerre, au XIXe siècle, pendant la guerre entre la France et le Mexique, qui va donner une fierté énorme. Ou alors, un peu plus ancien, la guerre des Thermopyles, les 300 spartiels. On remonte très loin dans le temps. Oui, on remonte très loin dans le temps. Mais vous savez, une nation, elle se fonde sur un narratif, sur des histoires fortes. Et je pense que ces soldats qui se battent, se battent autant pour l'image de l'Ukraine que pour la ville elle-même, qui, hélas, est condamnée à tomber un jour. Général Desportes, avant de passer effectivement à la situation vraiment sur place, j'aimerais votre vision de militaires et non-reporteurs, notamment Florian Nitzler de TF1 à LCI, racontent la solidarité sur place. Il n'y a pas de concurrence. Il avait régulièrement au téléphone ses équipes de BFM pour savoir quelle était leur position, ce qu'ils comptaient faire. Un peu finalement comme les militaires sur le terrain. Est-ce que c'est ce que vous ressentez ? Je crois très sûrement qu'ils ont une mission au fond d'eux-mêmes. C'est arriver à prendre l'information et la renvoyer en France. Au fond, ils ont une même mission. Ils appartiennent à des médias différents. Moi, je pense qu'on a entre eux la même fraternité qu'on peut trouver entre des soldats d'armée différentes. Nous sommes frères pour la même mission face aux mêmes adversaires. Et nous avons besoin les uns des autres. Donc je pense qu'il y a beaucoup de solidarité et de fraternité entre eux. Et vous le disiez, une mission indispensable. Il faut continuer d'aller sur place et de raconter ce qu'il se passe. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est un des points qui nous distingue du camp adverse. En Russie, ce n'est pas une surprise, mais cette nouvelle n'a pas reçu le même traitement qu'en France et dans le monde. La qualité de journaliste ne fait aucun doute, évidemment, de Frédéric Leclerimov. Mais la Russie, et une agence de presse en particulier, l'a qualifié de mercenaire. Cela fait partie aussi de la stratégie de Vladimir Poutine et des dirigeants russes aujourd'hui ? Oui, alors on devine que cette déclaration n'est pas destinée à l'Occident, mais évidemment à la population pour russe. C'est-à-dire, si jamais les Occidentaux disent « vous avez tué un jour ici », ils disent « non, c'était un mercenaire », c'est totalement invérifiable. Alors évidemment, cette déclaration décrédibilise encore un peu plus la parole russe, mais elle est déjà tellement que pour nous, ça ne change rien. Dans la même stratégie, on a vu ces images de soldats de Moscou dans ses vérodonesques avec des commentaires de la télé russe qui affirment qu'ils gagnent le contrôle. C'est cette stratégie aujourd'hui que veut mettre en place le Kremlin pour dire à sa population que l'avancée est là ? Les Russes commencent à comprendre ce qui se passe, et donc il faut raconter un certain nombre de victoires. Vous dites que la population se rend compte finalement que cette guerre éclair, Bitskrik qu'aurait souhaité Poutine, n'a pas lieu. C'est ce qu'on comprend. On a vu d'abord le président Poutine aller voir des blessés lui-même de manière officielle. Donc il y a des blessés, c'est qu'il y a des combats, etc. Avec des images qui ont particulièrement interpellé dans cet hôpital un peu Potemkin et ces blessés qui n'avaient pas l'air de l'être d'ailleurs. C'est possible, mais il admet en se faisant qu'il y avait des blessés. On a vu le théâtre de Saint-Bethersbourg avec ces gens qui levaient le poing en hurlant contre la guerre. On a vu ces attaques contre un certain nombre de postes militaires à l'intérieur du pays. Donc je pense que de plus en plus la population russe le ressent. Or, M. Poutine a besoin d'un accord tacite minimal de la population. Et comme il n'est pas absolument exempt d'avoir un jour à faire appel à une mobilisation partiellement ou totalement générale, il faut que la population soit derrière lui. Et donc il faut qu'il donne des comptes rendus de victoire. Dans toutes les guerres, c'est la même chose. Dans toutes les guerres, toutes les armées, même quand elles perdent, elles font des comptes rendus de victoire. Je vous rappelle que la vérité est la première chose qui meurt à la guerre. Ensuite, c'est le plan. Par exemple, une mobilisation générale parce que c'est une guerre qui, selon vous, pourrait durer. On est parti pour une guerre longue aujourd'hui parce que les rapports de force ne permettent ni à un camp ni à l'autre véritablement de réaliser une percée. Ce qu'on dit le plus généralement, c'est que le rapport de force est de 1 pour les Ukrainiens et 2 pour les Russes. Mais pour faire une percée, il faut avoir un rapport de 3 à 5 contre 1. Donc ni d'un côté ni de l'autre, on ne peut faire deux percées. Alors on peut le faire ponctuellement. C'est pour ça que... Ce qui se passe, c'est ce qu'on observe ponctuellement d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que dans le nord d'Ombass, qui est le point d'effort russe, eh bien il y a des avancées et l'Ukraine recule parce que les Russes ont concentré et au sud, au contraire. S'ils ont concentré au nord, probablement, ils ont été obligés d'affaiblir un peu au sud et les Ukrainiens, eux, attaquent vers Kerson qui cherche à reprendre. Mais je rappelle que la Deuxième Guerre mondiale, la Première, pardon, elle a duré 4 ans et qu'on a eu des attaques et des contre-attaques. Verdun, la Somme, le Chemin des Dames, sur une échelle autre. Parce que là, il s'agit de, hélas, de dizaines de milliers de morts. C'est un peu la même chose, ça dure 4 ans. Et Sarajevo, ça dure 3 ans. On est partis, à vous entendre, à vous écouter, on est repartis pour 4, 5 ans ? Non, moi je ne dis pas ça, Jic, ça peut durer très longtemps. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'on arrive le plus rapidement possible à une paix négociée, à un accord et qu'on donne du temps au temps. Un accord, une paix négociée, c'est ce que tentent, évidemment, les dirigeants internationaux. Dans ce contexte, la visite surprise de Catherine Colonna, la nouvelle ministre des Affaires étrangères hier, il était temps qu'elle se rende sur place ? Alors, il était temps parce qu'effectivement, la France qui fait beaucoup, qui est peut-être un des pays, probablement le pays européen qui fait le plus pour l'Ukraine... Et on va y revenir, Emmanuel Macron est très critiqué. Catherine Colonna va sur place, mais toujours pas le président français. Mais toujours pas le président. Il a dit « Si je viens, je viendrai en apportant quelque chose de fort ». Et donc, moi, je pense qu'il a raison. Le ministre des Affaires étrangères est une personne extrêmement importante dans ce cas de figure. Et je trouve que c'est bien. Il était temps, effectivement, qu'un officiel de très haut niveau mandaté par le président vienne. Pourquoi ? Parce qu'il est temps que l'Europe se prenne ses affaires en main. Et pour reprendre une expression qui n'est pas bonne, parce qu'elle est celle de M. Rundfeld, mais que les vieux pays européens, eh bien, eux-mêmes reprennent le lead. On a bien vu qu'au début, l'Europe était menante dans cette affaire. Désormais, ce sont les États-Unis. Et c'est d'abord une affaire européenne. Donc, il faut que la France, mais l'Allemagne... On n'a pas vu M. Schott, si je ne m'abuse là-bas non plus. Absolument. On n'a pas vu le... Avant le déclenchement du conflit, ils se sont rendus sur place. Mais depuis... Depuis, non. Les grands pays, en surface au moins, qui sont l'Espagne, qui sont l'Italie, qui sont l'Allemagne et qui sont la France, pour l'instant, sont un peu absents. Ils doivent revenir et apporter leur sagesse dans le règlement de ce conflit. C'est la ministre française des Affaires étrangères qui a dit que la France poursuivra et renforcera ses livraisons d'armement. Mais elle le dit aussi. La stratégie de l'Ukraine est de tenir. L'heure n'est pas aux négociations avec Moscou. Comment comprendre ces déclarations quand on a appris que samedi, ce samedi, Emmanuel Macron et justement Olaf Scholz se sont entretenus au téléphone pendant plus d'une heure avec Vladimir Poutine ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra arriver à trouver une solution. Et que, ou alors, ça va durer 4 ans, ça va durer 4 ans. Bon, il faut trouver une solution. Mais qui paraît aujourd'hui, pardonnez-moi, mais inatteignable. Et lorsque Emmanuel Macron fait ses démarches avec l'Allemand Olaf Scholz, il est extrêmement critiqué en Europe, notamment en Europe de l'Est, le Polonais, l'Estonien, qui multiplient les critiques en critiquant justement ces conversations avec Vladimir Poutine. Oui, alors, moi, je crois que vous mettez le doigt sur un point qui est très important, c'est que les objectifs de guerre sont différents, donc les objectifs de paix. Et c'est là où il est important de remettre un peu d'intérêt, de rationalité, de calcul dans la conduite de la guerre. La guerre est une aberration, mais il faut la conduire le plus possible de manière rationnelle et ne pas laisser la passion et l'émotion la conduire, c'est ce qui conduit aux drames les plus terribles. Ces divergences sont uniquement liées à des positions géographiques, selon vous, parce qu'on parle de l'Estonie, on parle de la Pologne, qui forcément, géographiquement, sont bien plus proches de la Russie. Il n'y a pas que la géographie, vous savez que l'histoire vient de la géographie. Et là, l'histoire de l'Europe de l'Est, on la connaît, c'est la botte russe sur le coin de la figure pendant des décennies. Et quant à, à travers le pacte de Varsovie, et quant aux Pays-Bas, ils étaient, ils faisaient partie de l'URSS. Donc, on voit qu'ils ont des souvenirs et l'histoire, c'est les pays qui ont disparu. La Pologne a disparu deux fois à cause de Catherine II et à cause de Staline, a disparu de la carte du monde. Et on voit donc que ces pays-là, forcément, ont une passion exacerbée contre la Russie et contre ce que la Russie a fait, de la même manière que l'Ukraine. Parce qu'on se rappelle de l'Holodomor, de ce qu'ont fait les Russes à l'Ukraine. Et donc, on est dans une passion quelque part vengeresse. Et la géographie fait que, effectivement, le reste de l'Europe a un rapport moins viscéral, je dirais, à la Russie. Mais la position géographique a d'autres importances. Par exemple, la Grande-Bretagne, qui, quelque part, est un espèce de pompier pyromane, a une position particulière. Boris Johnson, d'ailleurs, s'est rendu sur place, s'est rendu à Kiev. Certains disaient que c'était pour des raisons de politique intérieure, pour se montrer sur le terrain. Et que ses motivations étaient peut-être autres. Mais il est allé sur place. Alors d'abord, c'est toujours les deux. On ne peut jamais séparer la politique intérieure de la politique extérieure, particulièrement dans le cas américain. Et peut-être en parlerons-nous. Mais le cas de Boris Johnson est extrêmement intéressant, parce que la stratégie britannique correspond à la grande stratégie britannique depuis des siècles. Qu'est-ce que c'est la grande stratégie britannique ? C'est empêcher toute puissance dominante en Europe capable de faire de l'ombre à la Grande-Bretagne. Ça explique toutes nos guerres monarchiques. Ça explique toutes nos guerres de l'Empire, de la Révolution. Et c'est pour ça que l'Angleterre est l'ennemi héréditaire de la France, parce que les deux pays se sont battus toujours. Et aujourd'hui, évidemment, depuis que Johnson, depuis le Brexit... Depuis le Brexit... Qui a quand même changé... Qui a changé. Et c'est intéressant que Johnson a dit que le Brexit, c'est comme la guerre en Ukraine. On va se libérer. C'est quand même incroyable qu'il ait dit ça. Et ce qui est encore plus incroyable... Et donc, M. Boris Johnson a intérêt à ce que cette guerre dure, parce que cette guerre affaiblit et divise l'Europe. Or, ce qui l'intéresse, c'est une Europe faible. Désormais. Or, n'oublions pas, c'est le corral de la Sierra qui le disait il y a trois jours. Boris Johnson est en train de construire une contre-Europe, contre l'Europe. Une espèce d'alliance de revers contre l'Europe. Avec les Pays-Baltes, l'Ukraine, l'Apologne et, dit-il, peut-être la Turquie. Donc, on voit bien que la grande stratégie est en train de conduire la politique politicienne. Et c'est très intéressant. Le cas des Etats-Unis est le même. Peut-être en parlerons-nous. Les Etats-Unis, justement, général Vincent Desportes. Le président américain, Joe Biden, a annoncé hier exclure de livrer à l'Ukraine des systèmes de lance-roquettes à longue portée qui pourraient atteindre la Russie. Malgré les demandes répétées de Kiev, les critiques, notamment Zelensky, n'ont pas tardé, sachant que le Congrès avait voté un plan à plus de 40 milliards de dollars. Comment comprendre, finalement, est-ce que c'est un changement de stratégie ? Est-ce que, pourquoi Joe Biden, aujourd'hui, renonce à livrer ses armes ? La logique est toujours la même. Les Etats-Unis ont intérêt à ce que cette guerre dure un peu. Mais ce à quoi ils n'ont pas intérêt, c'est à ce que l'Ukraine frappe directement la Russie. Parce que là, on pourrait dire, et peut-être à juste titre, que c'est l'OTAN avec des armes otaniennes qui va frapper les grandes villes russes dans la profondeur. Comme co-bédigérant, finalement. Comme co-bédigérant. Or, pour l'instant, évidemment, Joe Biden ne veut surtout pas mettre les doigts directement dans cette affaire-là. Par contre... Pardonnez-moi, il est quand même allé très loin dans les mots. Alors, nous étions dans les mots. Et les Etats-Unis ont quand même, depuis un certain temps, livré des armes, malgré tout. Vous avez raison. Vous avez raison. Et c'est là, exactement, la position, non pas ambiguë, parce qu'elle est claire, des Etats-Unis. Le problème des Etats-Unis n'est pas de gagner la bataille contre la Russie. Madame Smith, qui est l'ambassadeur américaine à l'OTAN, a dit « Nous voulons une défaite stratégique de la Russie ». C'est-à-dire que le point des Américains est de faire en sorte, comme l'a dit Lloyd Austin, le secrétaire à la défense américaine, « Nous voulons casser la défense russe de manière à ce que jamais ce perturbateur ne revienne conduire ce genre de choses ». Pourquoi ? Parce que le problème américain, ça n'est pas la Russie, ça n'est plus la Russie. C'est Taïwan, c'est le Pacifique, c'est la mer de Chine et c'est la Chine. Et on se rappelle, on sait que Biden, le président Biden, pardon, était là-bas il y a quatre jours. Et on sait la position quelque peu ambiguë de la Chine aussi sur ce conflit qui soutient sans soutenir la Russie. Vous avez raison parce que tant la Chine que la Russie ont intérêt à ce que ce conflit dure un peu, pas trop, et qu'il n'ait pas de conséquences trop perverses. Je reviens sur ces questions. Général Vincent Desportes, pardonnez-moi, mais le temps file trop vite. Mais j'aimerais qu'on aborde ensemble ce qui s'est déroulé cette nuit du côté de Bruxelles. Sixième paquet de sanctions et notamment cet embargo sur le pétrole russe. Est-ce que ces sanctions, d'abord, simplement, servent encore à quelque chose ? Bien sûr, elles servent à quelque chose et elles cherchent, elles servent en particulier à faire prendre conscience à la Russie que les conséquences économiques et politiques de ce conflit vont être terribles à long terme. Mais quand Charles Michel dit par exemple que ça doit permettre de supprimer une énorme source de financement à la machine de guerre russe, est-ce que c'est présenter les choses de manière simpliste ou c'est une réalité ? Alors, non, c'est une réalité, mais dans le long terme. On sait bien que les sanctions économiques ne jouent pas sur le même tampo que les actions de guerre. Mais ça change la donne ? Ça change la donne selon vous ? 48% des exportations russes sont des exportations liées au pétrole, aux hydrocarbures, au gaz, etc. Et c'est, je crois, un tiers du PIB. Oui, c'est ça, un tiers du PIB. Mais c'est considérable. Gaz et pétrole, c'est considérable. Donc on voit bien que l'économie russe va pâtir énormément. Plus l'économie russe pâtit, plus la Russie s'affaiblit. On est dans un triangle, dans le rapport entre la Chine et la Russie. Or, la Russie, à la fin de cette guerre, n'aura plus qu'un seul ami ou allié, ce sera la Chine. Mais pour l'instant, on était dans un rapport presque égal. Désormais, ce sera un rapport de vassal à supérieur. Et donc, la Russie s'affaiblit pour l'avenir considérablement dans cette affaire-là. Les 27 se sont mis d'accord. L'unité européenne a été mise en valeur depuis le déclenchement de cette guerre. Malgré tout, ce que l'on retient aussi, c'est l'exemption qu'ont obtenues les Hongrois de Viktor Orban. Donc on connaît les relations avec Vladimir Poutine, qui obtient notamment que les importations par léoduc de Droujba, qui alimentent aussi la Hongrie, seront exemptées dans un premier temps. Est-ce que le ver hongrois est dans le fruit européen ? Est-ce que c'est un premier signe, finalement, de désunion ? Bon, le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Je crois qu'il faut quand même le verre à moitié plein. L'Europe a été capable, enfin, de prendre cette décision. Mais elle a fait des concessions tout à fait importantes à M. Orban. Mais après tout, nous sommes dans une Europe qui s'est étalée dans l'espace. Et je crois qu'il faut aller assez rapidement vers l'idée qu'on ne pourra plus tout décider à l'unanimité. Et il faudra des politiques qui comprennent la majorité des pays européens. C'est difficile de mettre d'accord 28 pays... 27 pays. Pas encore 28, même si certains... Ça arrivera peut-être, mais dans 15 ans, on a compris. Mais 27 pays qui n'ont pas les mêmes intérêts stratégiques. Je crois qu'il faut le comprendre. Et je crois qu'il faudra trouver une nouvelle façon de fonctionner pour l'Europe. Et peut-être que c'est une image de ce que pourra être l'Europe. Un dernier mot, finalement, dernière manière de fonctionner sur l'achat, la mutualisation d'achats d'armes. On a pris beaucoup de retard. L'Europe a fourni beaucoup d'armement à l'Ukraine. Il faut aller plus vite sur ce sujet, très rapidement. C'est absolument fondamental. Le pilier européen doit se renforcer et gagner en autonomie. Nous achetons plus de 60% de nos armes à l'étranger, ça veut dire aux Etats-Unis. Et donc, nous devons pouvoir juger et décider de notre destin, c'est-à-dire être souverain et être autonome. Ça passe par une capacité industrielle de défense autonome. Et donc, il faut absolument acheter européen. Et l'Europe est en capacité de le faire aujourd'hui. Fournir européen, fournir de l'armement européen aujourd'hui, c'est possible. C'est bien ce que dit M. Borrell. Ça va prendre du temps, il faut s'organiser, mais il faut y arriver. Vous savez, il faut avoir des principes simples. En tout cas, le principe, c'est que l'Occident est important, mais l'autonomie et la souveraineté sont deux choses qui émergent de ce conflit comme deux valeurs principales et l'Europe doit aller vers là. Général Vincent Desportes, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.